Jeux indépendants, indécis, indéterminables, indescriptibles. Salut, bienvenue sur la chaîne des jeux indécents. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour sur Super Blood Hockey, un jeu de Lorraine Lemmeek. C'est un jeu de hockey, comme son nom l'indique. Et dans ce jeu de hockey, alors je vais réduire tout ça, médium. Donc vous pouvez voir qu'il y a plusieurs options, notamment pour les options de 100. Pour les options de contrôle. Je vais jouer avec la manette. Moi, je vais jouer avec une manette Xbox One, avec un port USB sur Linux. Et on va pouvoir choisir la composition de son équipe. Donc là, je vais jouer Finlande contre la Russie. En fait, il n'y a aucun bonus de nation, c'est juste quelques drapeaux. Il y a le Handforcer, dont on peut voir les caractéristiques ici. Donc Checking, Power Fighting. Donc lui, il va être costaud corps à corps. Le Playmaker, qui va plutôt être moyen partout. Le Sniper, qui va être bon pour tirer de loin et viser dans les coins. Et c'est tout. Donc il y a trois modèles. Le gros, le moyen, le petit. Donc je vais tout laisser par défaut. Je suis prêt à jouer. Et je vais jouer donc contre l'ordinateur. C'est bon. Alors, il y a quatre joueurs par équipe. Je suis les bleus. Je joue contre les rouges. Et c'est parti. Alors, le joueur qui a la balle, c'est le rouge qui est encadré là. Le goal est automatique. Ce n'est pas moi qui le déplace. Donc le but du jeu, c'est évidemment d'aller marquer avec le palais dans les cages adverses. En évitant de se faire prendre des buts. Mais c'est un jeu de hockey. Et c'est assez violent. Comme vous pouvez le voir, il y a du sang. Et ça se contrôle très bien. Sauf que ça glisse, on est sur de la glace. Donc là, je vais me prendre un but à la quatorzième seconde sur une minute par manche. Donc les russes ont gagné un point et retour au centre. Alors, il n'y a pas toutes les règles du hockey, évidemment. C'est un jeu qui est très, très orienté arcade. Et c'est un jeu qui est plus ou moins copié sur les jeux qui étaient auparavant sur la Nintendo NES. Mais aussi sur chez Sega. Je ne suis plus cité sur la Master System, quoi. Mais... Hop ! Fin de la première manche. Donc là, par défaut, ça dure trois minutes. J'ai mis une minute pour la démonstration. Donc, il y a trois manches d'une minute. Plus un temps, éventuellement, en cas d'égalité. Alors, donc, il y a changement de manche et donc changement de décor. Pas de décor, mais de côté. Alors, le jeu est très sympa. Il y a pas mal de trucs à faire. Ce que je lui reproche, c'est qu'on contrôle assez difficilement ce qui se passe. Donc, je peux sélectionner moi-même les joueurs en appuyant sur une touche. Là, c'est moi qui choisis le joueur que je sélectionne. Voyez, le cercle bleu se déplace. Donc, ça, c'est bien. Mais comme on est sur de la glace, eh bien, j'ai du mal à vraiment contrôler ce qui se passe. J'ai vu des vidéos sur Internet de personnes qui jouaient depuis très longtemps et pas forcément mieux que moi, finalement. Donc, je me dis que ça peut très bien venir, en fait, du jeu qui est très arcade et qui ne permet pas de faire des actions propres. Je ne peux pas demander, par exemple, à mes équipiers de suivre une formation particulière ou des choses comme ça. Il n'en reste pas moins que c'est un jeu fort sympathique. Alors, dans les choses que je n'ai pas encore réussi à mieux maîtriser, on peut faire le baston. Si on s'en prend à un même joueur pendant plusieurs fois, si un même joueur prend plusieurs coups, il y a une chance qu'il y a un combat. Et si on gagne le combat, eh bien, l'adversaire aura donc un joueur en moins pendant une manche. Hop, je me suis pris un deuxième but. Je me suis envoyé le palais dans la face. Donc, la team russe a gagné, l'équipe des russes a gagné, 0-2, etc. Donc là, je vais jouer en exhibition, donc il n'y a pas de conséquences particulières. On peut jouer en challenge. Donc, il y a des challenges. Tout simplement, on peut avoir une équipe en moins, enfin, un joueur en moins, on peut seulement la moitié, etc. Et on peut jouer en tournoi. Donc, en tournoi, c'est la même chose. Choisir une équipe. Alors, il n'y a pas la France. Donc, je vais jouer le Canada. Option spéciale, rien. Et continuer. Et donc ici, il y a eu par élimination, comme vous pouvez le voir. Donc là, je vous compte la Corée. Mais finalement, c'est le même... Je suis prêt. Je vais garder tout par défaut. C'est le même gameplay qu'en mon exhibition. Simplement, on a des chances de se faire éliminer. Donc, je n'ai pas joué à toute l'exhibition. C'était juste une vidéo rapide pour présenter le jeu. Il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est surtout un jeu qui est sympa en... en coopération, enfin, en match sur un même canapé, j'imagine, avec un vrai copain assis à côté de soi. Donc, j'attends le premier but et je vais probablement couper la vidéo. Hop, récupération du palais. Je vais arrêter mon tir. Moi, je trouve que c'est un peu trop violent, en fait. Enfin, pas violent dans le sens où il y a trop de sens. Ça ne me dérange pas du tout. Mais dans le sens où il y a peu de jeu qui se construit puisqu'on passe beaucoup de temps à se taper dessus. Donc, voilà. C'est fini pour cette première manche de tournois. Donc, je laisse passer la petite... la petite peltos. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Le petit tracteur qui va réparer la glace. J'ai déjà eu l'occasion de voir des vrais matchs de hockey. C'est vrai que ce n'est pas un sport de tout repos, on va dire. Mais ce n'est pas aussi loin de jouer le galet, le palais. Donc, je regrette un petit peu ça dans ce jeu. Voilà, c'est tout. Donc, ça tourne très bien sur Linux avec la manette. Il n'y a aucun problème. Et c'est un jeu qui défoule, mais qui ne va pas garder votre attention très longtemps. A bientôt. Merci d'avoir regardé ça.